Musique 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 Là, tu te fais coaching, tu es un coaching toi ce soir? Ouais Tu continue à faire coaching? Ouais non, toujours, toujours Là en fait c'est… Là c'est un coaching en… Si tu remarques, Je pense que tout le monde va le remarquer des fois je parle rapidement et j'articule tu vois et du coup je me dis malgré ça j'ai quand même eu de bons résultats je fais beaucoup de conférences ça marche bien aussi bon je pense que avec la communauté que j'ai bâtie c'est que quand même malgré ses défauts d'articulation je dirais j'arrive quand même à bien communiquer mais bon exactement c'est ça mais je me dis là il faut c'est comme là j'ai envie vraiment de faire de plus grosses conférences on a fait la dernière fois on était près de un peu moins de 300 personnes en live physique et là je me montais à du 500 000 et plus donc je me dis quand même il faut que en termes de prise de parole je sois mieux mieux préparé donc ça fait que j'ai pris un coaching ça dure trois mois je crois et ça c'est une fois par semaine on fait des exercices enfin de toute façon tu verras enfin vous verrez on fait des exercices de prise de parole et je vois déjà des changements parce que c'est par exemple tout à l'heure j'ai parlé rapidement après je me suis rappelé que non il faut que je respire que je marque des pauses des arrêts et que j'essaie de mieux d'articuler parce que comme comme dans ma tête des fois ça part dans tous les sens donc des fois je débite et c'est aussi ça qu'il y a dans mes conférences et beaucoup de personnes m'ont dit que lors de mes conférences en fait c'est genre c'est que je partage beaucoup d'informations c'est très bien mais des fois tu as des personnes qui sortent de là ils sont juste exposés quoi ils auraient même pas à dormir tellement j'ai boum j'ai bombé vous savez que là avec qu'elle on travaille en fait sur ça tu vois genre de vraiment découper mes messages en points c'est par exemple tout à l'heure tu m'as posé la question j'ai dit ouais ben voilà les deux points ou les trois points tu vois ça c'est des trucs que je faisais pas avant c'est pareil bête mais ça structure ton message et ça structure les idées ça permet aux personnes de de comprendre de mieux comprendre donc tu vois c'est ça tu vois c'est un coaching pas c'est pas non plus très il y a des fois des personnes qui vont se dire oui mais pourquoi tu prends ce type de coaching là mais c'est quand tu regardes tous les tous les speakers genre même les politiciens tout ça c'est des choses que tu sais c'est des choses qui vont c'est des choses qui vont être comment dire ils vont se préparer pour ça de chôme donc donc c'est ça c'est pas pour tout le monde que c'est unique ah c'est pas pour tout le monde que c'est unique c'est pas unique non mais c'est ça et aussi ben ce qui est bien avec elle c'est que façon de faire une interview avec elle tout à l'heure côté francophone j'ai pas trouvé il y en a mais tu vois j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé quelqu'un qui pourrait pouvoir un peu ce que je fais tu vois donc ça fait que dès que j'ai comme j'aime dire l'algorithme fait bien ces choses là donc dès que je suis tombé sur son contenu j'ai même pas direct hein j'ai même pas ah ça c'est ce qu'il me faut boum j'ai acheté son programme et ben là je suis rendu je crois que ça va être ma cinquième séance on a à peu près je crois qu'on a entre une douzaine 12 ou 15 séances là je suis rendu à ma cinquième séance et dès la deuxième alors tout de suite les résultats se sont manifestés quoi donc euh donc c'est ça c'est ça c'est ça ok et tu suis d'autres boutiques en ce moment des appareils justement la prise de parole ouais en ce moment euh j'ai deux coach business dont euh la plupart connaissent parce que j'en ai beaucoup parlé lors de mes événements ben y'a Dan Lok lui c'est plus pour le côté je dirais stratégie enfin il fait beaucoup de ventes également mais c'est plus maintenant c'est plus rendu stratégie tu vois genre vraiment comment structurer son business sur le long terme un peu ce que je disais tout à l'heure donc lui ça fait depuis 2019 qu'on est rendu pratiquement à 5 ans donc c'est clairement c'est mon mentor tu vois donc euh voilà dès que j'ai fait un move je lui en parle il me dit ok ça c'est bon on fait comme ça c'est fait comme ça donc y'a lui et là le je suis également un autre coaching en euh toujours aux Etats-Unis c'est avec Myron Golden donc lui c'est plus c'est plus la vente alors comment vendre sur scène c'est comment vendre ses produits comment vendre comment structurer ses offres vendre ses offres au public c'est mon coach on va dire en vente sur scène on va dire donc c'est un peu il y a un peu il y a un peu ce côté prise de parole mais c'est plus prise de parole axée sur la vente sur moi j'ai fait le rapport la prise de parole pour impacter faire véhiculer un message parce que vendre moi j'ai très bien vendre maintenant c'est plus comment en fait le fait de parler au-delà de se dire ok quand je vais parler les gens vont vouloir prendre mon produit c'est plus quand je vais parler ben là les personnes vont tu sais vont ressentir une émotion tu vois donc ça fait quoi ? ça fait trois donc il y a Elle il y a Dan Lok il y a Myron à côté de ça également je suis un coaching en fait c'est mon coach sportif il s'appelle Jay oui c'est plus ben c'est beaucoup ben je fais la lancement la boxe anglaise tu vois en fait c'est boxe mais il y a également ce côté préparation mentale ou il va il va il va te préparer mentalement à la guerre tu vois comme j'aime dire donc donc moi j'aime bien ça j'aime bien ça parce que au-delà de faire du sport également ça monte en fait il te pousse ça va dépasser tes limites dépasser tes limites tu as tu dis exactement genre tu as tu c'est peut-être je sais pas tu fais 20 il va te pousser jusqu'à la 25e alors que si tu les faisais tout tout seul t'aurais jamais plus de choses donc donc ça fait quand même 4 ça fait quand même 4 4 ouais 4 on va dire en ce moment je me fais accomplir par 4 personnes ouais sans compter à côté bon tout ce qui est conseiller financier avocat comptable etc mais là en terme de coaching c'est vraiment c'est vraiment 4 personnes mais c'est ça ici tu remarques bien c'est j'ai après j'ai oublié de préciser c'est que j bah il 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 travaille également avec ma celle qui me prépare à manger parce que j'ai on a une chef qui prépare à manger donc elle fait un peu au fils de nutritionniste également donc ça fait qu'en fait tu vois c'est bien de se faire accompagner ou de suivre des conseils pas nécessairement peut-être pas suivre des coachings comme je le fais mais au moins avoir des conseils dans parce que là tu vois il y a le côté financier donc les finances des relations parce que les relations c'est beaucoup bah comment tu communiques avec le monde etc et la santé donc la santé c'est tout ce qui est sport nutrition donc pour moi personne doit avoir en tout cas avoir des connaissances propres à elle-même par rapport à ces trois domaines donc c'est c'est ça et c'est moi je me dis tu vois j'accorde un budget chaque année par rapport à ça donc moi c'est des fois c'est les personnes ça va être 5% de leur revenu 10% de leur revenu donc c'est ça on va commander un petit truc à manger avant de démarrer le coaching donc on se retrouve dans quelques instants 3szs 3 1 allez vous voir ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est que je vais passer sur le plan d'affaire Le chiffre de 2023, il est quand même assez chou. Le chiffre de 2023, il est quand même assez chou. Tu penses que je bouge trop les mains ? C'était Florian de Global Investisseur. On se dit à l'écran. Je suis apprécié. C'était trop bien. Merci Florian. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.